Bonjour à tous, premièrement, je vais vous présenter mon travail qui porte sur l'analyse de spatio-temporelle du réseau de peuplement pour essai en libre évolution dans le parc national du Mercantour. Mon stage a été co-encadré par Dynas For et par le Parc du Mercantour. J'avais trois encadrants, Sylvie Lavey, Laurent Larieux et Claire Trassou du Parc du Mercantour. Ma zone d'études est rapportée sur la zone du parc qui s'étend sur 29 communes et qui fait plus de 200 000 hectares. Le parc du Mercantour fait partie des 11 parcs nationaux. Il est situé en Provençal-Côte d'Azur et il s'étend sur deux départements, les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence. Il est situé dans la chaîne montagneuse des Alpes. Il est situé en deux grandes zones, la zone-côte qui se situe plutôt au milieu du parc et l'inoptimal d'adhésion tout autour. Mon sujet est porté essentiellement sur les forêts du parc qui correspondent à à peu près plus de 111 000 hectares et qui présentent une grande diversité forêtaires. Et donc mon sujet, c'était la libre évolution de certaines de ces parcelles forêtières. Donc la libre évolution, cela signifie qu'il n'y a aucune intervention humaine sur la forêt. Et donc la libre évolution permet de favoriser le cycle de sylvio-génétique plutôt que le cycle sylvicole. Donc le cycle sylvicole qui a lieu plutôt quand il y a de l'exploitation forestière et qui est donc plus court. Le cycle sylvio-génétique favorise la diversité et contient beaucoup plus de voies morts. Il faut savoir que la diversité d'espèces liées aux voies morts correspond à à peu près 25% de la diversité européenne. Il est donc très important de préserver toute cette diversité et en plus de ça, la libre évolution participe aussi à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment en stockant du carbone et en réfléchissant les sous-voies. Donc mon stage s'inscrivait dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours de la charte du parc du Mercantour. Cette charte a été mise en place en 2012 et donc la libre évolution concerne les objectifs 3 et 10 de cette charte. Ces objectifs sont d'ailleurs repris dans le docode Natura 2000 du Mercantour. Et un stage avait déjà été fait afin d'identifier les chorés à le plus fort potentiel pour la libre évolution en 2014. Et donc mon stage fait suite à tout cela. Et donc mes objectifs étaient d'analyser la cohérence du réseau actuel, de proposer une stratégie de consolidation et de communiquer aussi autour de mes résultats au travers de copies. En comité de pilotage. Je vais d'abord vous présenter ma poule de papillement forestier en libre évolution et donc ma donnée principale autour de laquelle s'est articulé tout mon stage. Cette donnée a nécessité beaucoup de mise à jour et beaucoup de nettoyage car elle est dotée de 2014. Donc elle avait été très utilisée en 2014, mais il manquait beaucoup de choses dedans. Donc ça a nécessité beaucoup de mise à jour. Et donc j'ai fait une analyse spatiale et une analyse temporelle de cette donnée. Et donc, dans l'analyse spatiale, je me suis rendu compte qu'il y avait notamment beaucoup de superpositions dans cette donnée. Donc la donnée montre qu'il y a 14 types de statues sur le parc national du Mercantour. Ils ont tous des responsabilités différentes, c'est-à-dire qu'il y a différents acteurs qui entrent en jeu sur la forêt. Parmi tous les statues, il y en a trois qui sont permanents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de date de fin de mise en place. Et tous les autres ont des durées qui s'étendent sur différentes périodes dans le temps. Donc, c'était aussi important de le montrer et de le notifier. Donc, dans ma couche, j'ai choisi de représenter les statues en différentes couleurs selon les responsabilités. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on constate qu'il y a beaucoup de superpositions, ce qui a pas mal compliqué les analyses, notamment lors du calcul de surface qui faisait que j'avais parfois la même surface en douleur. Pour cela, je me suis donc arrangée pour ne pas avoir de superposition dans mes calculs. Et donc, j'ai fait une analyse temporelle. Dans l'analyse temporelle, comme vous pouvez le voir ici, la surface de libre-évolution en 2020 correspond à la plus grosse surface d'antan. C'est parce qu'on a pris le postulat de dire qu'il n'y avait aucune surface qui serait rajoutée à la libre-évolution après cette date qu'elle est là. Bien pensé que ce ne sera pas le cas, mais afin d'avoir une analyse du réseau actuelle et de pouvoir quantifier ce qui la viendrait si rien n'était fait, on a pris ce postulat. Donc, on constate qu'avant 2010, il y a un manque de données. On sait qu'il y avait déjà des forêts en libre-évolution, donc on a essayé d'estimer cette surface, notamment en regardant les statuts qui existaient déjà ou qui ont été repris, qui faisaient suite à certains statuts existants qui n'étaient pas renseignés dans la couche. Et donc, on a estimé la surface avant 2010 à environ 4 000 hectares. La surface en libre-évolution a grandement évolué depuis, notamment avec la création de la charte du Paris-Jumer-Campour en 2012 et avec le recrutement d'une chargée de mission forêt. Donc, par la suite, on en arrive à l'actuel avec 26 000 hectares de libre-évolution. Et ensuite, cette surface ne fait que diminuer. Ça s'explique notamment avec, en 2027, l'arrêt de la charte, qui sera ronglée, mais donc là, mais pas plus longtemps, et la fin de tous les aménagements forestiers, notamment entre 2050 et 2060, là où il y a une grosse partie d'arrêt d'aménagement. Et donc, on arrive en 2080 où il ne reste plus que les statuts de libre-évolution permanents, qui correspondent à 6 % en 2017, et donc 6 % du réseau actuel. Par la suite, toutes ces données de voilement forestiers sous statut de libre-évolution, j'ai voulu, on a voulu, avoir plein d'informations autour de cette donnée. Donc, c'est pour ça qu'on a effectué des croisements avec plein d'autres sources de données qui sont très variées. Donc, il y avait des données vectaires et des données rafleurs. Et donc, on a, donc ça se regroupe sous quatre grandes catégories, donc les données de zonage, avec notamment la zone cœur et l'air optimale d'adhésion, ou les communes et les vallées. Les données de maturité d'ancienneté, les facteurs agriétiques et les données de diversité. Et donc, à chaque point, on a croisé avec la couche de peuplement forestier sous statut de libre-évolution, afin d'obtenir soit une analyse spatiale, soit une analyse temporelle, en fonction de ce qui était demandé. Donc, voici mes différentes idées de données. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs, dans chacune des grandes types. J'ai choisi de vous en présenter quatre aujourd'hui. Donc, les types de propriétés, les forêts anciennes, la climatologie et les établissements climatiques, tout ça parlait avec la couche de peuplement forestier en libre-évolution. Toutes ces données ont aussi nécessité un gros travail de récupération, de données à jour, de vérification et de nettoyage, qui a pris pas mal de temps, mais qui était absolument nécessaire. Donc, dans les différentes méthodes utilisées, on peut les classer selon deux grands types de questions géomatiques, donc les questions de tendance et les questions de modélisation. Et donc, en fonction des différentes questions dont vous avez quelques exemples à l'écran, les traitements ont été décidés. Donc, pour les questions de tendance, il s'agit surtout de création de couches de données, notamment de libre-évolution, adaptées au grogement, car comme je l'ai dit, il y avait de la superposition dans ma couche initiale qui compliquait les analyses et qui nécessitait d'avoir des couches plus adaptées. Et des croisements vecteurs. Pour les questions de modélisation, il s'agit surtout de modélisation au rataire et de calculs de connectivité effectués par les personnels. Donc, je vais maintenant vous présenter mes résultats. Donc, on va commencer par les données du zonage et donc les différents types de propriétaires. Sur le graphique, vous pouvez voir qu'il y a parmi les forêts communales, il y en a 1% qui est en libre-évolution permanente et 34% en libre-évolution temporaire. Ça fait donc 35% de forêts communales en libre-évolution. Et c'est donc peu. Il y a donc un travail à faire auprès des communes afin d'augmenter ce chiffre et de faire éliminer la libre-évolution afin de passer les surfaces des temporaires à l'heure maintenant. La même analyse a été effectuée sur les forêts domanelles et sur les autres propriétaires qui correspondent surtout à des propriétaires privés. Et donc, ça complique un petit peu la mise en libre-évolution ce qui explique qu'il n'y en a que 9% qui soient en libre-évolution temporaire. Par la suite, je vais vous présenter donc les résultats de maturité, notamment au travers de l'information de florée ancienne. Donc, c'est une couche de données qui a nécessité un travail de redigitalisation car il y avait une différence d'échelle entre les deux départements sur lesquels s'étendent le parc. Donc, on a utilisé notamment la couche de digène de l'éternageur de 1860 afin d'effectuer ce travail. Et donc, on peut constater qu'en zone 4, sur le graphique, il y a 62% des forêts anciennes qui sont en libre-évolution. Ça montre un véritable effort afin de placer les forêts les plus anciennes. Et donc, avec les autres couches, on a décédé aussi les forêts les plus matures en libre-évolution, qui étaient placés en libre-évolution, surtout en zone 4. Par contre, en l'air optimale d'adhésion, l'effort est encore à poursuivre afin d'augmenter le chiffre qui n'est que de 16% actuellement. Pour les facteurs écologiques, j'ai utilisé une couche d'étage bleu climatique. Cette couche a été entièrement créée à partir des données auto-écologiques de raies. On a utilisé des rasters d'altitude, donc un MNT et des valeurs de température, donc minimales et maximales sur chaque gramme des pixels. Et donc, grâce à une modélisation, on a réussi à obtenir différents étages de végétation dans différentes surfaces pour certains types de végétation. Et donc, ensuite, à dire d'experts, c'est les types de végétation qui sont rassemblés dans les grands étages de climatique, qui donnent la couche que vous voyez ici. Cette couche a ensuite été croisée avec les peuples humains forêtés en libre-évolution et donc, on a obtenu le graphique qui apparaît sur votre écran. Donc, à l'extérieur, ce sont les surfaces forêtières totales et à l'intérieur, les surfaces en libre-évolution. Donc, l'étage alpin n'apparaît pas car c'est un étage alpin, il ne concerne donc pas les forêts. Et vous pouvez constater que l'étage alpinéen n'apparaît pas non plus, c'est parce qu'il ne concerne que 52 hectares et c'est très peu comparé à la surface des autres étages. Et donc, ces 52 hectares d'étage alpinéens, même s'ils représentent une très petite surface, seraient abattés en priorité en libre-évolution car ils font partie de la diversité des espèces présentes sur le parc et donc, ils sont préservés. Actuellement, ce n'est pas le cas. Pour l'étage montagnard, c'est un étage à fort enjeu et qui présente des enjeux d'exploitation notamment. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 31% en libre-évolution alors qu'on pourrait s'attendre à plus et il y a une volonté de préserver un petit peu plus cet étage à fort enjeu. Pour les facteurs abiotiques, on a choisi d'utiliser la couche de changement climatique. Donc, cette donnée provient d'une modélisation rasteur à partir de données de température du scénario RPC 8.5 à l'horizon 2035-2035 qui correspond au scénario le plus pessimiste. On a choisi le scénario le plus pessimiste afin de pouvoir que voir le pire. Donc, on a utilisé la différence entre les températures actuelles et les températures de ce scénario afin de pouvoir quantifier, afin de pouvoir visualiser les zones qui allaient subir le plus de changements de température et celles qui allaient en subir le moins. Donc, c'est ces données-là qu'on a choisi de conserver. Et donc, on peut constater, après croisement avec la école de libre-évolution, qu'il n'y a que 16% des forêts en libre-évolution qui sont situés dans des zones qui vont subir le plus faible changement climatique. Cette surface a vocation à augmenter, notamment au travers de discussions autour de potentielles réserves bio-climatiques. Et sachant que cette donnée est aussi intéressante car elle peut influencer les changements de végétation, notamment. Ensuite, je vais vous parler de la connectivité des tapinières. Normalement, vous étiez censé voir les tapinières en 2020, mais ce n'est pas le cas. Donc, le réseau est beaucoup plus connecté, notamment en ayant beaucoup plus de chemin que ça et beaucoup plus de surface. Là, vous avez donc les données de 2080. Vous voyez que le réseau est très peu étendu. Et c'est ce qui va arriver si jamais aucune surface n'est ajoutée à la libre-évolution. Là, on s'est concentré sur des tapinières en libre-évolution. Donc, il y a bien sûr d'autres saps binaires, mais juste le réseau des tapinières en libre-évolution, mais clairement, à terme, ne sera clairement pas suffisant. Donc, pour le réseau de 2020, vous ne le voyez pas, mais il s'articule, selon plusieurs petits réseaux plus ou moins connectés entre eux, plus ou moins connectés entre eux, ces petits réseaux correspondent plus ou moins envoyés. Ce sera vérifié. Par contre, ici, le relief n'a pas été pris en compte. Et donc, vous ne le voyez pas, mais on avait essayé de voir la distance qu'il fallait pour connecter tous les pages de sapinaires en libre-évolution en 2020. Il fallait environ 40 km pour tous les connecter, ce qui concerne très peu d'espèces. Ici, on a travaillé sur les espèces taproclimiques, notamment les petits coléopères dans les forêts. Et donc, ils ont une probabilité de dispersion de 0,15 et la distance considérée était de 300 mètres, ce qui est peu. Afin de pouvoir évaluer une bonne façon d'augmenter ce réseau, on a imaginé deux scénarii. Donc, le premier était de rajouter des pages de sapinaires en libre-évolution totalement éloignées de l'existant. Et le deuxième était d'augmenter la surface des sapinaires en libre-évolution déjà existantes, en ajoutant des surfaces de sapinaires adjacentes. On avait conclu que le deuxième était plus intéressant et aussi plus facile à mettre en œuvre. Beaucoup plus facile à mettre en œuvre, notamment au niveau des discussions. Et le résultat au niveau de la connectivité pour les deux était à peu près similaire. En conclusion, ce stage a permis d'avoir une meilleure compréhension multicritère du réseau et donc de mieux l'illustrer, en quelque sorte. On a pu constater qu'il y avait eu un effort de mise en libre-évolution des peuplements les plus matures. Parmi les croisements, il y avait aussi des données de géologie et donc on a pu voir qu'il y avait autant de peuplements libre-évolution sur sol cacaire que sur sol acide. Mais toute la diversité des salles n'était pas représentée. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à améliorer. Le réseau actuel n'est pas recommandatif de toute la diversité des espèces et des habitats. On l'a vu notamment avec la couche des tâches bioclimatiques. C'est quelque chose qui est à améliorer. Sachant qu'il y a quand même certaines espèces qui sont très bien représentées dans le réseau et c'est plutôt une bonne nouvelle. À dire d'experts, on a évalué qu'il fallait environ 20% de développement libre-évolution par vallée. Car, comme j'ai dû le dire précédemment, les reliefs sont importants car ils empêchent parfois la connectivité entre les différentes vallées. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir moins 20% en libre-évolution, même temporaire, mais par vallée. Et donc, ce n'est pas le cas en Ovar et en Béjubi. Et donc, on a pu voir qu'il y a une faible connectivité des sapinaires, notamment à long terme, mais aussi actuellement, car 40 km entre tous les pâches, ce n'est pas suffisant. Donc, sur le long terme, on a vu qu'il y avait la possibilité de créer des réserves bioclimatiques, notamment avec les données de changement climatique. Qu'il y avait un travail pédagogique à faire auprès des mairies, même si l'État, pour augmenter les surfaces en libre-évolution. Et que, à l'horizon de 1980, il ne resterait que 6% du réseau actuel. Et je ne reprends pas sur les scénarios de connectivité que nous avons établis. Mon stage a comporté certaines mythes, notamment au niveau de l'accès aux données. La base de données d'une R-Cantour étant assez complexe à utiliser et n'étant pas accessible à distance, c'est un petit peu compliqué mon travail. Et la nature même des données, avec de la superposition et parfois du nombre de données dans certaines couches, faisait que c'était un petit peu compliqué de pouvoir analyser les résultats. Et donc, ça a posé aussi problème. Donc, au niveau du temps, je n'ai pas pu passer suffisamment de temps à mon goût sur l'analyse, ce qui fait que le travail est encore à continuer. Mais au niveau des perspectives, je pense que pour la connectivité, c'est un travail qui pourrait être élargi à toutes les espèces présentes sur le parc, et pas juste pour les sapinières. Et pour le changement climatique, je ne vous l'ai pas montré, mais un travail a été effectué pour quantifier le changement au niveau des sapinières, pour voir où seraient situés les sapinaires à l'horizon 2035-2035, dans le cadre du scénario le plus pessimiste. Et donc, ce serait un travail qui serait aussi à élargir à toutes les espèces. Je pense que le travail peut être continué aussi, en mettant plus en avant les zones à pérenniser en urgence, et en les localisant vraiment précisément. Et il pourrait être intéressant de regarder l'évolution temporelle du statut de libre évolution, en prenant en compte notamment le renouvellement de la charte après 2021. Donc, mon bilan personnel du stage, c'est que ça m'a apporté beaucoup en autonomie, et ça m'a appris à bien communiquer autour de mon travail, et ça a aussi renforcé mon groupe pour le travail d'équipe. Au niveau de la répartition de mon temps, j'ai passé plus de 70% de mon temps, à peu près, à faire des pré-traitements, des traitements à lsg et de la mobilisation, ce qui m'a laissé très peu de temps pour les analyses. Merci de votre attention. Merci.